C'est important de voter à la métropole, il se trouve que c'est une collectivité assez récente, mais qui a des compétences extrêmement élargies. Je ferai un peu court, finalement, c'est une métropole qui intervient presque depuis la naissance jusqu'au senior en quelque sorte. Donc on a beaucoup de leviers en réalité, et c'est l'intérêt de voter pour cette métropole, on a beaucoup de leviers pour finalement répondre aux grandes questions du quotidien. On a repris nos propositions du premier tour, mais on les a enrichies d'un certain nombre de choses. Sur les jeunes, notamment, moi j'ai pondu un truc qui s'appelle Tremplin Premier Emploi. Ça s'adresse aux jeunes qui arrivent, jeunes diplômés, apprentis, en disant les quatre premiers mois, c'est difficile de trouver du travail, on va vous accompagner par une allocation de 400 euros pendant quatre mois. La deuxième chose, j'ai dit, on a des jeunes qui vont s'installer, il faut les aider à s'installer. Donc j'ai dit, on fait une prime première installation de 300 euros, l'idée étant toujours de travailler sur le pouvoir d'achat. Je vais mettre en place aussi un conseil citoyen pour faire en sorte qu'un certain nombre de sujets soient mis à l'ordre du jour par ces citoyens-là et qu'on les porte au sein du conseil métropolitain pour que les élus se positionnent, mais là sur des propositions de nos citoyens. Et pour ça, il faudra qu'on veille à ce que la jeunesse, enfin les jeunes, soient bien représentés parce que sinon, on voit souvent plutôt des jeunes retraités actifs plutôt que des jeunes. Donc il y a un vrai enjeu aussi là-dessus. Deuxième question, c'est que ça concerne plus vos années avec M. Gérard Collomb. On voulait savoir ce que vous retenez de positif à ses côtés. Et à l'inverse, qu'est-ce que vous retenez d'être négatif ? Il a vraiment sorti Lyon, j'allais dire, voilà, de forme de sommeil, entre guillemets, de province. Il en a fait la ville qu'on constate où c'est vrai que, je veux dire, personne ne conteste aujourd'hui le fait que cette ville s'est beaucoup développée, cette métropole s'est beaucoup développée. Là où Collomb commence, à mon avis, à dériver, c'est qu'à un moment donné, il ne pense plus qu'attractivité, il ne pense plus que j'attire des entreprises, mais finalement, pourquoi faire ? Parce que, bon, attirer des entreprises pour attirer des entreprises, être dans les classements, c'est intéressant, mais pourquoi faire ? Il faut une attention particulière aux plus fragiles, et pour lui, ce n'est pas son sujet. Et donc, c'est un des premiers désaccords que nous avons. Ce n'est pas un désaccord de personne, c'est un désaccord sur le fond, sur le projet politique. Il va terminer par la petite porte, avec une alliance qui est tout à fait contre nature, avec, en plus, la droite la plus conservatrice. Sur l'écologie, c'est vrai que c'est une partie intégrante, on va dire, de votre programme. Finalement, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du camp des Verts ? Nous, nous sommes dans l'équilibre. Et ce qui nous différencie avec les Verts, c'est que je pense que moi, je ne suis pas sur le tout climat, en ignorant la justice sociale. Je donne un exemple concret. Les Verts souhaitent qu'on exclue les véhicules les plus polluants de la métropole. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Simplement, un, ils ne disent pas comment, et deux, ils ne disent pas comment on accompagne les plus précaires pour changer leurs véhicules. Quand vous êtes aide-soignante, que vous habitez en deuxième couronne, et que le matin, vous venez à l'hôpital de la Croix-Rousse à 6h30, tant que vous n'avez pas, vous pouvez toujours lui dire que dans 10 ans, il y aura le métro. Bon, ça, c'est bien. Mais enfin, si elle a 50 ans, dans 10 ans, elle sera peut-être à la retraite. En tout cas, c'est ce que j'ai perdu pour une soignante. Et donc, elle n'aura pas de solution. On est d'accord sur l'objectif. On n'est sûrement pas, on n'est pas tout à fait d'accord sur peut-être le rythme. Moi, j'ai fait une proposition très claire, nette et précise. J'ai dit, il faut que chaque fois qu'on pose une réforme en matière de transition écologique, on mesure l'impact sur les 10% des ménages les plus modestes. Est-ce qu'on pourrait vous présenter comme le candidat de la continuité, le candidat qui connaît bien le lieu de la présidence de la métropole, finalement le candidat ni à gauche ni à droite ? Je ne sais pas s'il fallait me classer, alors que moi, je n'aime pas être classé, je dirais que je suis sans doute un social-démocrate emprunt d'écologie de manière forte, si on voulait, pour celles et ceux qui font encore de la politique, en cherchant à mettre les gens absolument dans quelques cases.